Le sale coup d'un lofter à l'OM, Vinicius Junior qui répond à Kylian Mbappé et au passage à certaines fake news sur son état au Real Madrid. Et on ne résiste pas à vous montrer la tenue de Jules Conde à son arrivée à Clairefontaine, ça vaut le coup d'œil. C'est le programme du journal du foot, pense bien t'abonner, ça commence maintenant. L'actu du PSG pour entamer ce journal du foot, c'était dans les tuyaux. Depuis quelques jours, le transfert de Danilo Pereira vers Alitiad est désormais officiel, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du PSG. Officialisation d'ailleurs à quelques minutes de la fermeture du marché en Arabie Saoudite, montant de l'opération estimée 5 millions d'euros. Le PSG en voulait le double, mais s'est retrouvé finalement sous pression avec la fermeture des marchés en Europe. Le champion de France qui va empocher en revanche 10 millions d'euros pour un Titi. Le défenseur Johan Gadou, 17 ans, prend la direction de l'Autriche. Un contrat de 3 ans avec le Red Bull Salzbourg. Il faut ajouter à cela quelques bonus, ça donne l'indemnité la plus élevée touchée par le PSG pour un jeune mineur. Du côté de l'OM, une bonne nouvelle et encore deux actus mercato. D'abord des nouvelles de Leonardo Ballardi qui avait dû déclarer forfait contre Toulouse le week-end dernier après une blessure à la cuisse contractée contre Reims au stade Vélodrome. Ça a provoqué son forfait aussi avec la sélection argentine. Le club marseillais n'avait donné aucune durée d'indisponibilité précise au départ, mais l'évolution est favorable. Et Ballardi va pouvoir profiter de la trêve internationale pour continuer son protocole de soins. Lui espère être prêt pour OM Nice, mais le staff sera prudent. Son retour contre Lyon est en revanche acté, sauf nouveau pépin. L'OM qui tente aussi de boucler le départ de Jordan Verretu avec le statut de Joker. On le rappelle, Roberto Dezerbi ne compte pas sur lui. Et a priori, l'international français veut aller à Lyon, qui a fait une deuxième offre. Mais le montant ne convient pas aux dirigeants marseillais. On serait autour de 4 millions d'euros. Alors que le milieu de terrain a encore un an de contrat, l'OM veut le double. Les deux clubs pourraient couper la poire en deux. L'ancien Nantais est prêt à baisser sérieusement son salaire pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Et autre info concernant chancel Mbemba cette fois, c'est toujours aussi tendu. Entre le défenseur congolais et le club marseillais, Pablo Longoria est même très en colère parce qu'une porte de sortie était envisagée pour une proposition financière intéressante d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Ça aurait permis de faire entrer 3,5 millions d'euros dans les caisses de l'OM. Mbemba aurait lui touché 4 millions d'euros de salaire annuel plus 2 millions de primes à la signature. Sauf qu'il a refusé cette offre en grande partie pour contrarier l'OM. Lui aimerait que le club résilie tout simplement le contrat pour qu'il puisse partir libre et que l'OM ne touche rien du tout. Bref, il y a beaucoup de rancune dans ce dossier. Vinicius Junior répond à Kylian Mbappé et au passage à une polémique sur les réseaux. Le Brésilien faisait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours sur un supposé spleen ressenti depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il vivrait mal, soi-disant, la surmédiatisation de l'international français alors qu'il était devenu la superstar de cette équipe avec Bellingham. Vinicius Aposté, une photo de lui avec Mbappé pour éteindre toute polémique, répondre aussi à l'ancien parisien qui avait dit beaucoup de bien de lui. Dimanche soir en zone mixte. D'ailleurs, les deux hommes sont à retrouver en une du journal AS. Ce mardi, le quotidien madrilène met en avant la connexion naissante entre les deux joueurs lors de la réception du Betis. Dimanche soir à Bernabeu, les deux stars se sont trouvés beaucoup plus facilement et ça risque de faire très mal à l'avenir lorsque chacun aura pris ses repères par rapport à l'autre sur le terrain. Autre actu concernant le Real Madrid, c'est une mauvaise nouvelle pour Dani Sebalos, touché contre le Betis justement en Liga. Il rejoint l'infirmerie avec Bellingham et Kamavinga notamment qui y sont déjà. Il sera indisponible pendant plusieurs semaines à cause d'une blessure à la cheville droite. Quel avenir pour Adeko au Barça ? Selon Sport, le directeur sportif du club Blaugrana a vécu un été très difficile. Il est même ressorti rincé. Il a été freiné par les difficultés financières du FC Barcelone qui n'a pas pu réaliser toutes les opérations qu'il souhaitait, notamment sur le dossier Nico Williams. C'était le plus important et il n'a pas abouti. Toujours selon le média espagnol, les promesses non tenues de son président. Johan Laporta aurait même poussé Déco à parler d'un potentiel départ à certains agents. Un coup d'œil rapide aussi sur la presse catalane ce mardi avec le Mondo Deportivo qui consacrait sa une à la méthode Hansi Flick qui s'appuie énormément sur la Masia, encore plus que Chavi qui était pourtant un pur produit du club. En tête de liste, bien sûr, le jeune prodige Lamine Yamal. D'ailleurs avec cette trêve internationale et le départ des internationaux. D'autres joueurs du centre de formation pourraient se montrer à leur avantage à l'entraînement. Les autres actus de ce journal du foot avec la rentrée aussi pour les Bleus. À Clairefontaine, les joueurs de Didier Deschamps préparent cette semaine les matchs de Ligue des Nations contre l'Italie. D'abord vendredi au Parc des Princes, puis contre la Belgique lundi prochain à Lyon. Joameli a déclaré forfait sur blessure, remplacé par Matteo à Guendouzi. On ne résiste pas à vous montrer l'arrivée à Clairefontaine de Jules Koundé. On le sait, le latéral du Barça aime casser les codes vestimentairement parlant. C'est un grand fan de mode. Cette fois, il a rangé les Santiago à talons au placard, mais il a frappé encore plus fort avec une arrivée en jupe noire, assortie de bottines et chaussettes blanches et d'un débardeur à imprimer. Voilà pour la séquence détente de ce journal du foot. Cristiano Ronaldo, lui, a parlé de sa future retraite avec le Portugal. Ceux qui veulent qu'il raccroche les crampons peuvent aller se rhabiller. Le moment venu, je passerai à autre chose. Ce ne sera pas une décision difficile à prendre si j'ai l'impression de ne plus rien apporter. Je serai le premier à partir à lâcher l'attaquant d'Al Nasser. A priori, il sera là donc jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Lui, en revanche, met un terme à sa carrière internationale. Luis Suarez dit adieu à la sélection uruguayenne. Il va jouer un dernier match avec la Céleste vendredi contre le Paraguay devant son public. Enfin, Victor Ozymen s'est envolé pour Galatasaray. L'attaquant nigérien a prolongé d'abord son contrat d'un an avec Naples avant de signer pour le club turc. Mais en prêt pour une saison. En clair, il sera vendu. A priori, sauf surprise, l'été prochain. On a du mal à imaginer un retour à Naples vu les tensions avec sa direction. Et on se quitte justement avec l'arrivée bouillante d'Ozymen du côté de la capitale turque, Galatasaray, qui va pouvoir compter sur le buteur nigérien cette saison. N'oublie pas de t'abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...